Et salut tout le monde, alors aujourd'hui on va parler photo, mais on va aussi parler Lego puisque Lego vient de m'envoyer ce superbe coffret Star Wars dans lequel je vais pouvoir construire le casque du commandant Kodi. Alors tu sais quoi, j'en ai jamais parlé sur la chaîne mais j'aime vraiment les Lego, c'est peut-être une partie de mon enfance qui ne m'a jamais vraiment quitté et au fond je suis sûr que toi aussi tu as toujours cette petite passion pour la brique colorée. Alors si je t'improvise cette vidéo, c'est pas pour te parler du coffret, c'est pas pour te montrer comment construire le casque, c'est juste comment lancer un défi de faire quelques belles photos de qualité professionnelle du casque. Et bien sûr je ne pouvais pas refuser ce challenge donc je le relève ici devant toi aujourd'hui. A ce stade de la vidéo je n'ai aucune idée de ce que je vais faire comme photo, mais c'est justement ça qui est génial puisqu'on va découvrir ensemble si j'ai réussi à relever le défi. On va même aller un petit peu plus loin parce que c'est toi qui vas décider si oui ou non j'ai réussi ce challenge. Je t'explique un petit peu plus tard dans la vidéo comment tu vas juger par toi-même si j'ai réussi ou pas. Mais pour l'instant il est temps de se concentrer sur la première étape, la construction du casque. Laisse-moi te présenter rapidement le coffret, donc on a le casque du commandant Kodi. 766 pièces, je devrais en avoir d'ailleurs pour une bonne heure et demie à le construire. La référence du produit c'est 75 350, de toute façon en description je te mets le lien si tu veux en savoir plus. Il est vendu au prix de 70 euros depuis le 1er mars 2023. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, si tu veux en savoir plus le lien est dans la description. Maintenant je commence à relever le défi et on est parti sur la première étape, construire ce casque. Bon finalement on se retrouve quelques jours plus tard parce que je pensais mettre une heure, une heure et demie à tout casser et à construire le casque. Et en fait j'ai mis plus de deux heures, du coup je n'ai pas pu faire les photos tout de suite. Mais ce n'est pas grave, aujourd'hui on est là, on va faire la première photo, donc je l'ai déjà mis un petit peu en place. Alors comme tu peux le voir, j'ai utilisé l'écran de mon ordinateur sur lequel j'ai mis un fond, donc sur ce fond il y a un désert étoilé avec la voie lactée. Donc on va essayer de faire une petite photo de nuit, ce que je vais faire c'est que je vais éclairer le casque comme si je prenais vraiment quelqu'un en photo de nuit. Donc pour ça j'ai utilisé trois lumières, la première qui est là en bleu qui va venir éclairer la face avant du casque. Et j'ai deux lumières, deux backlight qui vont venir détacher le casque du fond. Donc là j'en ai une avec un petit filtre jaune, je vous montre un petit peu après. Tu vas venir détacher ici le casque et l'autre blanche là-bas qui va venir détacher ici. Alors, il y en a qui l'ont peut-être vu, j'ai une autre lumière ici mais je vais l'éteindre au moment de faire la photo. Tout comme l'enseigne là-bas de YouTube qui m'a envoyé, je ne sais pas si on l'a vu la vidéo. Donc voilà, je vais me retrouver seulement avec les trois éclairages ici. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'appareil photo dans la main pour te montrer étape par étape ce que j'ai fait. Et surtout, ce que ça change au niveau du casque. Du coup, pour prendre la photo de ce casque, je l'ai posé sur une plaque en vert noir pour voir un petit peu de reflis au moment de prendre la photo. Comme je disais tout à l'heure, on a l'écran derrière avec le fond. On a la première backlight, donc c'est une barre LED qui est en charge d'ailleurs parce qu'évidemment j'ai oublié de la charger. Sur lequel j'ai mis un petit filtre jaune, tout simple. Donc l'enseigne elle est là, celle qui fait un peu ce reflet rouge. Et ça je vais l'éteindre après. Ici on a le panneau LED qui va m'éclairer en bleu. Donc pareil, j'ai mis un petit filtre bleu dessus, tout simple. Là je fais le tour, vite fait. Comme ça tu vois, hop, tout plein de scotch et tout, c'est le bordel mais au moins ça tient. Ici on a la petite small rig, alors c'est très pratique, j'utilise très souvent en photo de produit. Et elle va venir me détourer le casque. J'ai éteint les lumières que j'avais en plus pour m'éclairer moi. Maintenant on va faire les photos, donc là tout simple, plus qu'à cadrer. Mettre un petit peu de reflet et shooter. Je trouve que c'est pas mal, je vais en faire plusieurs et puis je te les affiche. Pour la deuxième photo, assez simple, assez classique. J'ai posé mon casque sur un fond photo que j'ai scotché au mur ici. En faisant bien attention d'avoir un bel arrondi au fond. Pour ne pas avoir d'ombre, en tout cas pour essayer d'avoir le moins d'ombre possible. Au passage je ne mets pas de vent parce que sinon vous n'allez rien voir. Ensuite, éclairage 3 points. Donc là-bas tu peux revoir ma petite backlight, la même que tout à l'heure, la small rig. En bleu cette fois, qui vient ici me détacher le casque du fond. Ensuite ici, on a une softbox sur laquelle j'ai monté la future 60X que j'ai déjà présenté sur la chaîne d'ailleurs. Et derrière, je ne sais pas si on le voit, non je crois que vous ne le voyez pas. J'ai la barre LED, pareil avec mon petit filtre jaune qui vient éclairer le fond. Donc là, il n'y a plus qu'à essayer de faire les photos et on voit ce que ça donne. Bon, ça va être le moment où c'est toi qui va dire si j'ai réussi ou pas le challenge. On va voir ça, petite parenthèse, je suis en train de ranger tout ce que j'avais sorti pour faire la photo. Et un livreur qui est passé, il m'a livré le Smooth 5S Combo de chez Zayun, donc stabilisateur pour téléphone. Si toi aussi tu fais des vidéos avec ton téléphone, pense à t'abonner à la chaîne. Active les notifications, comme ça tu ne pourras pas le test et aussi les vidéos créatives que je vais faire avec ce petit truc. Donc, on revient à notre photo Star Wars avec le casque du commandant Cody. Je voulais faire une troisième photo, mais bon, je suis un peu pris par le temps. Je n'ai pas le temps, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la faire tout à l'heure en rentrant. Et je te l'affiche ici tout de suite. En fait, non, je vais même faire mieux. Je vais afficher trois photos une fois que j'ai fini de parler. Et toi, tu vas juger si oui ou non j'ai réussi le challenge. Pour ça, dans la zone des commentaires, je mettrai un commentaire challenge réussi. Il y a un autre commentaire challenge pas réussi. Et toi, tu vas liker celui que tu penses. Si tu veux même me dire que j'ai fait de la merde dans les commentaires, tu peux, il n'y a pas de souci, j'accepte toutes les critiques. Donc voilà, sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501